Il est présentement 14h57 lorsque le plus long et le plus lourd avion du monde foule pour une énième fois l'aéroport international de Mvengue avec à son bord un des deux concasseurs de la compagnie minière de Logui en provenance de l'Irlande. Une logistique qui permettra au deuxième producteur mondial des manganèses à haute teneur d'accroître sa production d'ici 2023. « Comilogue va accueillir cette année deux concasseurs. Ces concasseurs d'une valeur d'un million et demi d'euros, donc un milliard de francs CFA, vont permettre d'accroître la production par voie sèche, 400 000 tonnes, avec pour principal avantage de limiter les impacts sur l'environnement parce que ce système d'exploitation se fait par voie sèche vu le caractère peu argileux du minerai. » Au-delà de la production, cette dotation est une garantie dans le domaine de l'employabilité. « L'arrivée de ces deux concasseurs vont permettre d'augmenter la capacité de production et d'employer à peu près 50 à 60 personnes de plus pour l'activité. » Sétuée au sud-est du Gabon, dans la province du Hautogoué, la compagnie minière de Logoué, à travers cette dotation, affiche clairement son ambition d'accroître la production des manganèses à 7 millions de tonnes à l'horizon fin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada